Je pensais vraiment qu'on viendra ensemble un jour. Quand j'aurais repris le confort de ma vie. Tu l'aimes vraiment ce gars-là? Oui. Antony, ça fait un an qu'on n'est plus ensemble, toi pis moi. Faut qu'on divorce. Est-ce que tu veux la maison? Non. Je t'allais se rire si t'es prêt à me racheter ma part. Je serais prête à laisser notre maison pour aller en appartement avec Marc-André. Je vais m'acheter une autre. Ah? Avec lui. Pis il faudrait que Thomas vive avec toi aussi. Sinon, c'est Marc-André qui va finir par considérer comme son père. Ma chère Julie, c'est à ton tour de tête. Merci, c'était pas nécessaire de terminer. Merci. Voilà, c'est à te bain, moi. Il est bouleversé. Il pense que François est parti à cause de lui. Pis il s'en veut parce que... vous êtes ensemble. Pauvre Nape. Tu sais jamais ce qui se passe dans la tête des enfants. Je suis prête à faire mon bout de chemin pour l'aider là-dedans. C'est pour ça que je suis ici. Si tu veux encore venir m'aider avec la petite... Oui? Je peux même amener Napoléon au gym de boxe. Ça peut l'aider à l'hila avec l'absence de François. C'est plutôt à moi de faire ça, non? Toi, à la boxe? Tu t'es jamais battue. Pas besoin de se battre non plus. Juste l'entraînement, ça met super en shape. T'aimerais ça? Bon. Moi, je m'en plaindrais pas. Ça va être ton frère. Ben oui. Je te remercie de me recevoir demain. T'es-tu seul à ta l'ombre? J'ai clabotté. Fais pas ça, les frères. Hey, Solange. Hey. Ça va? Ça va, ma. Toi? Pas pire. Je te présente Véronique. C'est elle, la belle Véronique. Enchantée. Merci. Pierre m'a beaucoup parlé de toi, puis de ta petite famille. Ah, c'est... Bien. Bien. Oui, merci. Je pourrais partir tout de suite avec toi. Faut qu'il se parle. Euh, mais oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien long. Il était tombé. T'est parti. Sous-titrage ST' 501.